Alors, je vais vous donner ensuite des exemples. Je vais vous donner un exemple en anthropologie et des exemples de films et de séries. On commence par l'exemple anthropologique, Victor, avec la prochaine image, qui est un village dans la Turquie actuelle qui s'appelle Çatalouyuk. S'il y a des turcophones, vous m'excuserez. Je pense que ça se prononce Çatalouyuk, qui est un village qui a été découvert il y a une vingtaine d'années par Yann Oder, qui est un très, très grand archéologue. Enfin, ce n'est pas lui qui a découvert, d'ailleurs, mais c'est lui qui a été chargé de creuser et de nous montrer toutes ces choses-là, toutes ces découvertes. Et c'est un village qui a révolutionné ce qu'on pensait savoir de l'homme et de la sédentarisation de l'homme. On pensait, ça, ça vient du marxisme, on pensait que l'homme s'était mis à arrêter d'être nomade et à s'installer dans des endroits pour des raisons économiques. C'est-à-dire, on va arrêter de chasser, on va arrêter de perdre notre temps dans les promenades, les chasses, on va élever les animaux, on va se mettre près d'un cours d'eau et on va vivre là tous ensemble. Et on se rend compte que, grâce à ce village, que c'est faux, ce village date de moins 7500 avant Jésus-Christ. Donc, on est vraiment très néolithique. Et on se rend compte d'une chose, c'est qu'en réalité, ce que vous voyez autour, ce ne sont pas des rivières, ce sont des marécages. Peut-être qu'on voit mieux sur la prochaine, je ne sais plus, Victor, sur la prochaine image. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Donc, tu peux revenir en arrière. Donc, ce sont des marécages. Et il n'y a rien autour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de chasser, de trouver à manger, de trouver de la nourriture. Les archéologues, aujourd'hui, nous disent que le taux de paludisme, par exemple, devait être totalement énorme dans ce village. Et donc, la question était un peu sans réponse. Et donc, Yann Odeur, en 2008, appelle René Girard pour venir sur place et lui demander son avis sur le pourquoi du comment de ce village, qui est très particulier, parce que, comme vous voyez, il n'y a pas de rue. Toutes les maisons sont collées les unes aux autres. On rentre par le toit. Et René Girard, en visitant ce village, va découvrir des choses intéressantes qui vont lui permettre de proposer théorie. Donc là, on peut aller à l'autre image. Ce n'est pas des marécages, mais une déesse. Donc là, on est déjà dans de l'arbre. Certains appellent ça l'arbre primitif. On est déjà dans une forme d'arbre qui est la représentation de la déesse mère de ce village de Chatalouiouk. C'est une petite statuette, je crois, d'une vingtaine de centimètres. Et donc, ça a beaucoup intéressé les archéologues parce qu'évidemment, ces gens qui semblaient s'être installés pour des raisons étranges, puisque ça n'était pas pour des raisons économiques, visiblement, avaient quand même des déesses qu'il fallait forcément honorer. Donc, je ne sais plus ce que j'ai mis après, Victor, mais allons voir. Voilà, là, vous avez une coupe de la pièce principale d'une des maisons. Donc, vous voyez, en réalité, je ne vais pas vous faire toute la description des maisons, mais ce qui est intéressant, c'est la partie à droite qui est ornée de cornes, on va dire de taureaux. Ce sont des orocs, on va appeler ça des taureaux, des cornes de taureaux qui sont sur le lieu, sur la droite. Est-ce que tout le monde voit bien les images ? Et là, on découvre en creusant des ossements, des ossements animaux et des ossements humains. Je pense qu'on peut continuer. Alors là, c'est une reconstitution numérique. Et vous voyez que la déesse est montrée par un objet d'art au-dessus du taureau. C'est la déesse mère qui est tout en haut. Et ensuite, vous avez les orocs, les fabules orocs, qui sont montrées là. Et donc, vous vous rentriez par le haut avec cette échelle. Donc, on peut continuer. Encore une coupe pour vous rendre ça un peu plus visible. Allons-y encore pour la suite. Et là, ça, ça va beaucoup intéresser René Girard et ça intéresse toujours les archéologues. Parce qu'on pensait voir ici une scène de chasse. C'est ce que pensaient en tout cas les premiers archéologues qui ont découvert ces peintures, ces dessins. Et je pense qu'elle est en meilleure qualité. Il y a une reproduction de meilleure qualité ensuite. Et grâce à René Girard, on s'est rendu compte d'une chose. C'est que ça n'était pas une scène de chasse. Mais c'était une scène de rituel sacrificiel. Parce que les petits bons hommes qui sont autour ne sont pas du tout en train de chasser. Ils sont en train de danser. Ils ont les pannes. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais ils ont les attributs de la danse. Et ils viennent comme ça attaquer petit à petit cet oroc qui est montré beaucoup. plus gros que le reste de la communauté. Parce que, nous dit René Girard, comme je vous l'ai dit au début, quand ce désir mimétique se transforme en rivalité mimétique, il faut forcément sacrifier un animal ou un être humain pour que la société se refonde et que la société continue à exister. C'est-à-dire que la violence qu'il pourrait y avoir entre tous les individus, du tous contre tous, va se transformer en tous contre un, contre cet animal-là qui est ce fameux oroch. Tout ça est de l'art et un processus religieux. Je vous laisse vous imaginer à quelle conversion vous pourriez être amené à faire si vous étiez face à ces œuvres. En fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il ne faut pas être naïf en pensant qu'on se convertit par l'art. Pour se convertir, il faut être accompagné. Et il faut savoir décrypter des œuvres d'art qui pourraient nous emmener vers des choses négatives. Et pour les croyants dans la salle, des choses qu'on pourrait appeler sataniques en réalité. Donc, la suite, Victor, on va voir ce qui a été mis. Ah voilà. Ah, très bien. Ça, c'est aussi quelque chose qui a intéressé René Girard. C'est qu'on voyait beaucoup dans certaines maisons, qui étaient sans doute des maisons des prêtres, des deux léopards qui se font face, sachant que le léopard n'était pas présent aux alentours et que le léopard n'était pas présent à l'intérieur des maisons. Donc, la théorie de René Girard, c'est de dire que c'est un totem. Et il y avait, de manière inconsciente évidemment, mais cette préscience, on pourrait dire, de la rivalité mimétique entre ces deux animaux qui se font, ça c'est une reproduction, mais vraiment dans la réalité, ils se font tête contre tête et les deux pattes avant contre les deux pattes avant, ce qui symbolise de manière vraiment totémique cette rivalité qui est au cœur de cette communauté, de cette tribu, il y avait quand même 3000 personnes, je crois, de ce village, on va dire, qui était de Châtelouuc. Est-ce que Victor, j'ai encore d'autres choses sur ce village ou pas ? On arrive au film après. Donc, la théorie qui a été montrée par René Girard, c'est laquelle ? C'est qu'en réalité, ces gens qui ont construit ce village étaient des prêtres. C'était sans doute l'élite d'un autre peuple qui sans doute ne supportait plus la bassesse de ses contemporains et s'est dit, écoutez, nos amis, les élites, on va se mettre ailleurs et on va enfin pouvoir pratiquer notre adoration des dieux par la pratique du sacrifice rituel. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a trouvé, et ça c'est vraiment une première mondiale quand ils ont trouvé ça, la pratique rituelle de ces gens était journalière. Et plusieurs fois par jour, on sacrifiait des animaux et des êtres humains. on replaterait même les crânes qui avaient été fracturés par un coup de ce que vous pouvez imaginer. On replaterait ce crâne pour qu'il soit à nouveau et encore sacrifié. Donc, on avait sans doute, peut-être que ce sera démenti à l'avenir, mais je ne pense pas. En tout cas, les archéologues aujourd'hui ne le pensent plus. Sans doute que ces élites avaient comme unique but dans leur existence de sacrifier à leur dieu et à cette fameuse déesse qu'on a vue auparavant. Je vous donne une autre information qui devait sans doute faciliter le sacrifice humain. Ce n'est pas très marrant ce que je vous raconte quand même. Mais quand il y avait un nouveau-né dans la tribu, il était systématiquement mis dans une autre famille. C'est-à-dire que les parents n'élevaient pas leurs propres enfants. Ça, les tests sur les eaux l'ont montré très bien. Ce qui devaient sans doute permettre une désignation du bouc émissaire plus simple, puisqu'on ne sacrifiait pas ses propres enfants. C'est-à-dire que les parents n'élevaient pas ses propres enfants. C'est-à-dire que les parents n'élevaient pas ses propres enfants.